Salut les morts du tchèles, bienvenue à une autre vidéo, vous le voyez ici, juste ici, il y a Mathieu, ben oui on est deux pour cette vidéo-là, puisque j'ai eu une idée quand même, quand même bonne, je pense que vous allez apprécier, on est en attente de la bande-annonce de NHL 25, et qui dit bande-annonce de 25, ben dit bande-annonce de 24, il y a eu quasiment un an, donc on a pensé faire un petit vidéo, puis ça va être, on réagit à nos réactions de NHL 24, de la bande-annonce en fait. Ça va être drôle, ça va être drôle, parce que moi je ne l'ai pas revu depuis qu'on l'a enregistré, fait que j'ai ma hâte de revoir ça. Ben c'est ça, fait qu'en attendant la bande-annonce de NHL 25, on va réécouter nos réactions face à la bande-annonce de 24, et voir est-ce qu'il y avait des choses qui étaient bonnes, est-ce qu'il y avait des choses qui voulaient faire, que l'intention était là, mais finalement l'exécution n'a pas été trop là, ben on passe aux vidéos sans plus tarder. Et vous le voyez, ça, ben à ma droite plutôt, vous le voyez, ça c'est le trailer, la vidéo, vous pouvez même aller la revoir si vous voulez, mais on va l'écouter en direct, puis on va réagir à nos réactions, voir comment c'était. Donc d'avance, Mathieu, qu'est-ce que tu anticipes ou t'appréhendes de notre réaction? Je me rappelle pas de grand-chose, je me rappelle de 2-3 points qu'on parle, mais non, écoute, je me souviens tellement de rien de ce qu'on a dit, à part une ou deux petites choses, que j'imagine qu'on va avoir un gros clash entre ce qui nous excitait et ce qu'il y a eu dans la réalité. Ouais, juste un petit bémol, un petit astérique, dans le fond, on a tourné ça, notre réaction, pas quand le trailer a sorti en tant que tel, mais on avait déjà joué un petit peu au bêta, donc on s'attendait un petit peu à ce qu'il allait avoir. Cette année, dès qu'il va sortir la bande-annonce, on va faire, on réagit à la bande-annonce, on va être peut-être un petit peu plus dans le néant face à ce qu'il y a, mais là on avait un petit peu joué au jeu, donc on s'attendait un petit peu à avoir, mais il y avait quand même des choses qui étaient vagues. Donc sans plus tarder, on va mettre ça supplé, Mathieu devrait avoir le son, on devrait tous réagir en même temps, peut-être des bouts qu'on va skipper si on jasait trop longtemps, mais on va essayer de faire ça le plus vite possible. Bonjour les mordus de chel, bienvenue à une autre vidéo, 29 septembre déjà, on est vendredi, il reste 4 jours avant la sortie de Nature 24, donc si vous avez pre-order le X-Factor Edition, vous allez pouvoir bénéficier de 3 jours d'avance sur la sortie normale, donc on a bien hâte là-dessus. Puis, bien aujourd'hui en fait, on va regarder un petit peu la bande-annonce officielle de présentation qui a eu lieu il y a quelques semaines, donc on va regarder ça avec vous, puis nous on a eu la chance de jouer à la bêta, donc on va pouvoir un petit peu commenter la façon que ça se joue, puis comment on a apprécié la bêta. Alors, on commence la vidéo, on va le mettre sur pause de temps en temps pour discuter de ce qu'il y a d'inclut dans le trailer. Taka Mouse! From non-stop pressure and physicality to dynamic new ways to attack, EA Sports NHL 24 brings it, and so much more. We couldn't be more excited to show you what's new this year, including a suite of new gameplay features that up the intensity with authenticity. Boom! Des grosses mises en échec pour commencer le trailer. On voit, ils viennent de featurez une grosse mise en échec sur le banc, donc c'est de retour, mise en échec sur le banc, et les dévidrés vont pouvoir éclater aussi. Deux petites additions qui rendent quand même intéressants, qui sont des wow moments. Moi, des excellents moments que j'attends avec impatience, surtout en shell, tu sais, j'en ai parlé l'an passé, moi, tant que je frappe du monde, gagner ou perdre, ça ne me dérange pas. Fait que j'ai juste hâte de passer du monde par-dessus le banc, là, je ne me peux plus. C'est encore vrai! Les checks sur un bouton, ça risque d'être bien, bien le fun, bien le fun aussi, fait que... Ça va bien aller, mon style de jeu. Alors, on continue. Je vais te mettre sur pause. On attendait tout ça, les baies vitrées et les mises en échec sur le banc. Sur le banc, finalement, ce n'était pas si pire. Ce n'était pas si pire, l'exécution n'était pas si pire. Oui, et ce n'est pas automatique que tu es à côté du banc et que tu mets le joueur, fait que ça, ça a été super bien fait. Mais les baies vitrées, écoute, on en a parlé dans la jase de shell, là, à part arrêter le jeu, puis on ne comprend pas pourquoi, tout ce que t'entends, c'est... le jeu est arrêté, tu ne sais pas ce qui se passe, tu regardes, la baies vitrées doit être cassées, fait que, non. Moi, je ne joue pas de son, hé, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi il y a un arrêt de jeu, là, d'un coin, tu vois, oh oui, la vitre est un petit peu pétée. Je repense ça. Enfin, du vrai cross-platform, ça fait longtemps qu'on l'attendait. On va pouvoir jouer avec nos amis sur Xbox, nous on est PlayStation, donc, il est à temps, il est à temps, du vrai cross-platform, c'est une bonne addition sur World of Shell, puis aussi sur Ultimate Team. Oui, ça a aidé beaucoup à créer des équipes, tu sais, on n'est sûrement pas les seuls, il y a des amis qui jouent d'autres plateformes que nous, là, fait que, un autre gros plus, un autre gros plus. Excellent, oui. Finalement, tu sais, cross-platform, c'est une grosse affaire, il aurait dû avoir ça depuis longtemps, là, le monde. Oui, puis, écoute, ça a été le fun, ça nous a permis une couple de fois de jouer avec un autre homme qui a un Xbox, fait que, ça a été le fun. Les match-up, là, je vois une mémoire, mais ça avait recommencé en courant de l'an passé, je pense, les match-up avec du monde d'une autre plateforme, d'une autre console de la même génération, fait que ça avait déjà commencé un petit peu. Mais, ah non, regarde, ça prenait ça. Je ne me rappelais même plus que c'était une nouveauté de cette année pour être bien en ligne. Mais finalement, ça a fait une petite différence pour le market aussi, on a vu quand même beaucoup plus de cartes que les années passées. Finalement, ça a dry-up pas mal à la fin de l'année, parce que les deux consoles, de toute façon, mais oui, c'est un feature qui aurait dû être là depuis longtemps, puis finalement, ça a passé quasiment comme dans du beurre, on ne s'en rappelle quasiment plus. Non, mais quand on a joué en Shell aussi, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens un bout, on pognait tout le temps les mêmes équipes en Shell, ça a beaucoup changé cette année, puis je pense que ça a redéveloppé, ça a amené beaucoup de joueurs, puis beaucoup d'équipes en Shell, avec plus de monde de consoles différentes, fait qu'on n'a plus toujours les mêmes match-up, soir après soir, là. Comme si vous nous écoutez en ce moment, on se souvient qu'il y a deux ans, on joue beaucoup contre les parents, qu'on pognait une fois ou deux soirs à peu près, là. Fait qu'on repasse ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bon, il y a beaucoup. Il y a beaucoup d'informations dans cette petite minute-là. En fait, deux nouveaux systèmes, il y a un exhaust système qui va se répartir en deux affaires. Il y a les petites bords qu'on va voir en bas des joueurs, donc on va pouvoir plus facilement voir l'énergie des joueurs, puis exploiter ça. Il en parle un petit peu avec le dump and chase. Si on voit que l'autre commence à ne plus avoir d'énergie, on peut domper ça dans le coin de la patinoire, puis essayer d'exploiter justement la vulnérabilité de l'adversaire avec son peu d'énergie. Une autre chose aussi, c'est en fait, c'est le pressure zone. Ça va être la plus grosse nouveauté dans le jeu. Ça va être un système, dans le fond, qui va encourager la possession de rondelles, les passes, les tirs au but, puis aussi de faire… C'était révolutionnaire. D'accord. Dans le fond, garder la rondelle dans la zone adverse, il y a un petit meter qui va monter, puis quand vous atteignez le meter, vous avez 30 secondes. On peut mettre ça sur pause, là. Oui. C'est beaucoup de belles choses qu'on va expliquer, puis qu'on va parler, puis qui avaient été parlées dans le trailer, là. Mais tout ça pour dire qu'en bout de ligne, à la fin de l'année, c'est un gauge dans le milieu de la glace qui traîne, là, dans l'animation. C'est pas mal ça. C'est pas mal comme ça que ça a fini. Tout ce beau principe-là. Mais ça n'a jamais été bien réussi. Au début, c'était ridicule, parce que dès que le pressure zone était là, on ne pouvait même plus bouger en zone défensive, fait que tu as l'impression d'être des pieds oui contre les joueurs de la NHL. Puis quand on était contre l'ordi, bien, quand on était en pressure zone, ça ne change absolument rien, fait qu'à un moment donné, ça a juste disparu. C'est un bel essai. Je pense que c'était une belle chose d'essayer d'implémenter, mais ça a été totalement manqué. Maintenant, c'est juste un rond dans le milieu de la glace. Par contre, la partie fatigue du joueur avec le gauge de fatigue, ça, je trouve que ça fonctionne bien. Oui, oui. Ça, c'est une belle addition, dans le fond. On ne savait jamais vraiment trop. On voyait la ligne qui était fatiguée, mais on ne savait pas le joueur en tant que tel. Puis là, on le voit plus, puis ça va... En tout cas, moi, je trouve que ça facilite quand est-ce que je devrais changer mes joueurs. Mettons qu'on était tout le temps avec Winn Gratzky. Winn Gratzky n'avait quasiment plus. On pouvait changer la ligne au complet, même si on tombait avec un joueur qui avait quand même d'énergie. Ou on passait au joueur qui avait de l'énergie, justement, parce qu'il ne se fatiguait pas de la ligne au complet de la même façon. Ça, c'était cool. Comme tu as dit, le reste, c'était, bien, on va le dire, je pense, justement, dans notre réaction, là, c'était bien trop fort, là, la gauge. On n'était pas rien dans notre territoire, puis c'était impossible de sortir de là. On devenait des cons, là, c'était ridicule. Puis après ça, ils l'ont tellement nerfé que ça ne devenait même plus un feature. Puis ce n'était pas juste ça. Quand tu réussissais à sortir de ta zone, en tout cas, en Shell, c'était épouvantable. Puis quand tu finissais par réussir de sortir de ta zone, tu n'avais pas d'énergie pendant 3, 4, 5 minutes. Ça ne remontait juste plus. Mais ce que j'ai amené à la question d'endurance individuelle par joueur, justement, la stat d'endurance est devenue plus importante cette année. Il y a beaucoup de joueurs qui sont bien buildés au niveau des stats, puis on est obligés de mettre des synergies pour leur donner un petit peu plus d'endurance. Ça, je trouve que c'est le fun, c'est bien amené. Puis c'est visuel aussi, il y a plus d'impact maintenant au niveau de la fatigue. Quand un joueur est en fin de shift, tu n'iras pas monter ça en échappé, puis quand on est défenseur, là, tu ne bouges plus, tu perds la porte. Ça, je trouve que c'est très bien fait. Oui, mais ça, il devrait encore approfondir ça sur les stats-ci pour que les stats aient plus d'impact, un peu comme l'endurance. Je pense que je baisserais encore plus ça pour que, justement, ta quatrième ligne ait plus d'impact dans ton jeu. Au début de l'année, la quatrième ligne avait quand même pas mal d'impact parce qu'elle touche souvent à glace. Rendu au mois de janvier, quand tu as les Team of the Year, ta troisième ligne touche un petit peu à glace. Ta quatrième ligne ne touche plus à la glace. Je pense qu'avec l'endurance, justement, là, quand on a eu les premiers 99, l'endurance, c'était comme 89-90. Là, avec les synergies, ça peut montrer 94. Mais je pense que je le neufrais encore plus pour que ça ait plus d'impact là-dessus. C'est une bonne façon de gérer ton alignement en termes de ne pas tout le temps utiliser les mêmes joueurs. Puis ça l'incite justement à essayer d'autres cartes. Tu pourrais même avoir des cartes qui ont une super bonne endurance, donc toutes les statistiques sont pourries et ça serait un objectif de gameplay. Mais c'est une année que tous les born leaders aussi qui nous ont donné, à cause de l'endurance, ça fait que ta quatrième ligne embarque encore moins qu'avant. La troisième patte de défenseur, ça, c'est quasiment un erreur quand elle est là. Ouais. Fait qu'on va penser ça. On le voit sûrement qu'on dit que c'est trop fort, là. Ousté. Et que les stats de l'adversaire sont diminués. On l'a essayé dans le bêta. C'était vraiment pas long avant d'activer la pressure zone. Puis c'est tellement effectif. C'était pas mal trop puissant. Ils l'ont nerfé un petit peu. Je pense qu'ils ont baissé de 30 % environ. C'est sûr qu'ils vont sûrement modifier ça puis balancer ça au courant de l'année. Pas juste ça aussi. Je pense que la pressure zone commençait à partir de la ligne rouge. Maintenant, c'est vraiment en zone offensive à partir de la ligne bleue. C'est vrai, ça. Ah oui, c'est ça. En bêta, c'était tellement fort. C'est à partir de la ligne rouge. Je pense qu'il fallait comme deux shots. Puis la ligne, elle montait à videuil. 2-3 passes, c'était réglé. Des fois, t'as même pas besoin de tirer. Ça avait pas de maudit bon sens. Puis c'était 30 secondes de temps pour rester là. C'était cassé. Vous l'avez vécu un petit peu au début du jeu, puis c'était vraiment cassé. Le bêta, c'était encore pire. Ça avait pas de bon sens. On se demande si ça a été testé. C'était un goleur qui faisait des roulades parce qu'il y avait tout le temps pas d'énergie. J'en repasse. Ce qui fait que pendant le bêta, même si la porte sortait un peu, de la bleue, puis qu'il s'en débarrassait dès qu'on l'a pas gagné avant en rouge puis qu'on retournait, le compteur continuait. Ça, ça s'est enlevé. Puis vous voyez beaucoup dans les vidéos aussi avec l'élément fatigue pour le goleur parce que c'est sûr qu'aller le promener de gauche à droite, juste avec des passes défenseur-défenseur, ont brûlé l'énergie du goleur qu'il faut qu'il se déplace. Le goleur se pitchait partout à terre, pendant le bêta. Puis il y avait des bonnes chances de lui-même mettre la poque dans le net. Ça aussi, ça a été changé. Comme il marque. Le cartier, ça n'est pas toujours en mode desperation, comme vous voyez dans la vidéo du trailer. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Mais ça a été de quoi de bien intégré? Tu sais, pour ceux qui se demandent, ça va être fatiguant, le compteur, sa glace, tout ça. C'est très, très bien intégré dans le jeu. Ce qui fait qu'on le voit bien, mais sans que ça dérange. En tout cas, moi, c'était mon impression. C'est comme s'il était dans le champ visuel, mais il n'est pas dérangeant. Ils font dans la glace, ils se font bien dans le gameplay. Que la pression monte jusqu'à temps qu'on soit en full pressure. Puis ça va être, en tout cas, dans le bêta, c'était excessivement fort. Dès qu'on tombait full pressure, c'est comme si toutes les passes fonctionnent, les tirs. Le goaler ne maîtrise pas bien les retours. Fait que beaucoup plus de rebonds, beaucoup plus de chances de marquer. Ça, c'était pas payé, par exemple, pour le goaler. Oui. Je vais mettre sur pause, dans le fond. Ça, je trouve que ça apporte un gameplay qui est cool. Des fois, je faisais des défis, puis là, je faisais plein de tirs. Puis là, je poivrais le gardien, pack, pack, de tous les angles. Puis là, il faisait des desperate saves. Puis juste le gameplay que ça donne, je trouve que c'est intéressant. C'est ça. Bien, pour le desperate save, ça, c'était pas le fun. Non. Mais le mauvais contrôle des rebonds, ça, ça rajoute au gameplay pour les rebonds, tout ça. Ça, c'est peut-être de quoi qu'il aurait pu garder peut-être un peu plus. La question du goaler qui se fatigue sur des passes gauche-goûte, ça n'existe plus. Ça n'a jamais très, très existé. Justement parce que le monde, au début, il faisait juste garde à la porte jusqu'à temps qu'il soit en pressure zone. Il est obligé d'enlever ça. Fait que... Oui. Ça vient à une belle idée, mal exécutée. Exactement. Ça risque de changer beaucoup, beaucoup le jeu. Puis aussi des habiletés qui vont être importantes cette année. Peut-être que tu veux en parler un peu, Joe. Exact. Bien, on va peut-être en parler un petit peu plus en fin de vidéo. Mais je pense qu'il y a certaines habiletés X-Factor qui vont sûrement changer du fait que... Je ne me rappelle pas de quels qu'on parlait. Je suis curieux de savoir. Ah, Choculence. Ah oui, je pense que c'est ça. C'est encore vrai. Il y a certains types de jeux maintenant qui vont être peut-être plus favorisés. En fait, si on contrôle la zone avec la zone, la pressure zone, le tir far side sur les jambières, c'est sûr qu'il ne sera pas maîtrisé par le gardien et qu'on va avoir un beau retour de jeu aussi. Oh! Il n'y a pas de retour de jeu aussi, ça rentre tout le temps. Oui, mais ça a été une technique de but, ça, qu'on a mis dans une de nos premières vidéos de tirer pour avoir un rebond vraiment de jeu aussi. Puis c'est vrai que c'est très effectif, mais en plus, ça rentre souvent. Oui, bien maintenant, au début de sans fin, il n'y a rien, rien qui rentrait. C'était à peu près impossible de ce carré. Mettons que ça a changé dès que les tirs, ils ont monté un peu au niveau de la qualité. Quand on est arrivé avec Bédard 87 avec un tir à 99, les goalers ne pouvaient rien contre ça. En plus, il ne fera pas le déplacement, il ne fera pas bien son déplacement vu qu'il est fatigué. Il va complètement se garrocher d'un côté, laissant la cage ouverte. Donc, c'est ça. C'est certaines habiletés qui vont peut-être puis en plus, admettons, force résistible va devenir encore meilleure, je crois, parce que contrôler la rondelle puis la garder va avoir des bonus extrêmement bons. En zone offensive, ça va être très fort. Puis autant en défensive, en défensive puis en milieu de zone aussi, les grosses mises en échec avec Trocolon, ça cause de la fatigue puis tout ça. va avoir beaucoup plus d'effets qu'il y avait dans les autres années sur un joueur particulier puis sur le changement de 10 minutes dans le jeu aussi. On en a pas tard. On en parlera tantôt. Ça, c'était vrai puis ça a augmenté au fur et à mesure de l'année en avançant plus. Ouais. Il était tout là pour la réaction de la roule de la frantage que j'ai par contre là. C'était juste ça du chaos dans le crease. Il n'y avait rien d'autre qui se passait. Ça va être... J'espère qu'ils vont l'arranger un petit peu parce que là, c'est beaucoup trop effectif. Dans le fond, choper n'importe où, c'était trop fort. Donc oui, ils vont l'ajuster. Ça a été confirmé que ça a été ajusté. Le goaler sera pas... C'est déjà confirmé. Exact. Dans le fond, ça va apporter d'autres styles de jeu. C'est sûr qu'il va falloir que ça soit balancé. Mais au moins, le monde va arrêter d'y aller tout le temps pour le perfect goal puis le glitch goal. Ça va peut-être créer d'autres gameplays qui vont rendre le jeu sûrement plus intéressant. Ça, ça a pas bien vieilli. Ça a duré un petit peu. On a essayé de trouver des trucs pour comment compter, mais rapidement, on est retombé sur les bons vieux glitch goal. Comme on a dit plus tôt, le far side dans les pattes, c'était pas mal bon. Bien, cette année, on dirait que c'est juste ça qui marche quasiment tout le temps. Puis le far side avec un gaucher. Avec le droitier, c'est pas mal plus dur. C'est le far side avec un gaucher. L'échapper, faire gauche-droite puis ce carré fonctionne beaucoup moins bien que les autres années. il y avait un truc où est-ce qu'on arrivait carrément en 90 le long du jour. On est devant le goaler, on ramenait le bâton en arrière puis on tirait. Ça, ça marche plus. Le goaler déplace trop vite. Mais le bon vieux far side cette année, on en a besoin un petit peu. Alors, on va continuer avec ça. Oh, j'ai le feeling que je n'étais pas d'accord avec ce que je vois dire. Ha, 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 ha. Ça, c'est sûr que je trouvais ça très excitant. Même quand tu es avec ce qui se passe, ça va très écrite. C'est bon. Ça va, c'est un peu plus. C'est juste un peu plus. Ça va, c'est un peu plus. Ça va, c'est un peu plus. On a besoin de l'autre. Ça va, c'est un peu plus. Ça va, c'est un peu plus. Oh, c'est un peu plus. avant qu'on en parle ça a été une des pires additions de cette année le reverse hit qui était bugué sur le putain R3 qu'on a sacré là-dessus mais au moins tu t'appelles-tu quand on a fait le bêta écoute tu rentrais comme un bulldozer dans la zone avec ça c'était comme reverse hit reverse hit puis tu avais la poque puis tu accélérais en plus j'ai une chance c'est l'onderfait mais je vois pas tant de monde honnêtement c'est vraiment quasiment pas utilisé je trouve c'est rare l'idée était bonne mais encore le choix du putain c'est grand mais si on fait on dirait que ça sert pas ce putain-là il y a peut-être une raison mais ils ont décidé de le mettre là-dessus fait que tu peux pas le R là faut pas toucher à ça c'est juste le tir on touche pas c'était parfait le R3 avant que c'était un fake shot c'était parfait mais la combination des deux là surtout ceux qui pèsent fort comme toi tu pètes tes manettes à tous les deux mois parce que tu pèses trop fort c'est le joystick ben faut pas qu'il touche à ça faut pas que ça soit un hit ce putain-là c'est juste à ça pour le tir c'est ça puis la mécanique de mise en échec écoute moi le je suis sûr que je vais dire que ça va être super cool puis que le monde va voler puis que je vais être bien excité j'ai hâte d'entendre mes commentaires mais c'est la pire affaire cette année c'est moi réussir une mise en échec parfaitement puis être à dix pieds plus loin de la porte puis pas être capable de la récupérer parce que j'ai trop bien réussi un hit c'est épouvantable j'ose espérer que ça va être bien corrigé l'année prochaine parce qu'il y a du style à quatre de même sur le hit je déteste ça j'ai hâte d'entendre ce que je vais dire là-dessus c'est sûr que ça a tout bien mal vieilli moi je pense que c'est le contraire je pense que dans le beta j'avais de la misère à hit j'étais pas capable de faire maudire puis finalement je me suis habitué de là à voir les changements de hit puis de dire ah c'est bien plus hot que les années précédentes pas trouver une grosse différence tu sais ils disaient que le new physique contact pas vu tant de hit spectaculaire je trouve qu'ils n'avaient plus ces années précédentes ouais mais non mais maintenant c'est que c'est trop c'est comme le gros le gros jerk de vitesse quand tu lâches moi je marche en hybride fait que c'est le bouton là mais tu prends tellement de grosses accélérations avec le le gros hit de l'épaule que tu te sors complètement du jeu peu importe que tu réussisses ton hit ou pas c'est peut-être parce que je joue en hybride puis que le hit est sur le rond peut-être qu'il est un peu plus fort que quand tu joues avec le joystick mais dans mon cas là ça marche pas du tout mais t'as raison que dans le bêta puis c'est vrai que c'est peut-être ça qu'on va dire on était incapable de frapper ça marchait juste pas c'est vrai tu me rappelles ça on va repartir alors là encore beaucoup de choses sur le hitting les mises en échec vont être beaucoup plus difficiles cette année en fait il va falloir timer plus notre hit que garder le bouton enfoncé comme les années auparavant en fait il va falloir vraiment timer le hit puis ça va créer un plus gros gap entre les bons joueurs et les mauvais joueurs pour essayer de justement éviter les mises en échec ou de frapper notre bonne mise en échec puis quand on va l'aider une bonne mise en échec bien comme l'a dit Mathieu tantôt ça va enlever encore plus d'énergie puis ça va créer des opportunités comme on l'a vu dans la vidéo mais il y avait beaucoup de choses qui parlaient dans la vidéo comme ah si tu manques t'as mis d'un échec tu vas être sorti du jeu puis c'est pas de la nouveauté c'était déjà ça avant par exemple ce qu'on a remarqué dans le bêta mais c'était bien pire cette année par exemple on dirait que même quand tu réussis ta mise en échec tu sors du jeu pareil parce que le gars il se relève puis il repart que la poque le temps que t'as toute ta motion soit finie bien oui ou comme à toutes les années qu'il tombe sur la poque puis tu peux pas le récupérer puis qu'il repart avec non il faut qu'il y ait un système que quand tu réussis une bonne mise en échec t'es récompensé tu repars avec la rondelle tu peux pas avoir l'autre qui se lève avant ça fait pas de sens tu peux pas être pénalisé sur un bon jeu non puis t'es complètement sorti l'autre chose aussi qu'il faut ça ça part à part avec le trailer mais pareil mais qu'il faut que ça améliore aussi c'est les les charging puis donner de la bande c'est à un moment donné moi quand tu suis tu sais tu suis parallèle au genre puis à un moment donné tu le bombes puis toi tu calcules ah ben t'allais vite oui mais j'allais vite parallèle avec lui ben oui je suis pas à pleine vitesse c'est pas du charging ça là ben non c'est ça fait que moi souvent je time tu sais je recule puis je le squeeze sur le bord de la bande puis je m'en vais je m'en vais frapper puis c'est des charging à tout bout de champ moins qu'en début d'année là on se souviendra quand début d'année c'était un hit une pénalité une bataille ça avait pas de sens quand j'ai fait quand j'ai fait du jeu contre l'ordi dans le bêta je réussissais 100% de l'hier puis je me suis gâté pas mal puis quand je t'arrivais contre d'autres joueurs c'était impossible à frapper là Joe je pense que tu as vécu la même chose dans le bêta on réussissait pas une mise en échec puis c'était pas de qu'on manquait ou rien c'est comme si le bouton marchait pas là c'est ça fait que j'imagine qu'il y a des corrections qui vont être faites de ce côté là parce que c'est ça il y avait de quoi qui fonctionnait pas quand on jouait contre d'autres joueurs mise en échec offensif ça aussi il en parle c'est une grosse nouveauté cette année qui ont nerfé par rapport au bêta quand on arrivait en zone offensive sur le bêta tu faisais une mise en échec offensif puis c'est comme si tu passais toujours rouleau compresseur puis comme s'il n'y avait pas eu de résistance tu passais au travers tu gardais la poque ça a été nerfé parce que c'était trop ce que moi j'ai aimé j'ai aimé le feature ce que j'ai ce que j'ai pas aimé au niveau du contrôle moi je suis quelqu'un qui pèse fort sur mes manettes qui était soit sur je pense qu'il était sur le ride trigger quand on pèse dessus et moi tout bout de champ je venais pour tirer puis je l'activais c'est en plein ça qu'on a dit tantôt il y avait même pas l'hybride dans le début de saison moi j'étais pogné avec de voir dans les settings de contrôle il y avait pas le mode hybride que moi personnellement je joue depuis des années c'est vrai ça a été rajouté après ça a été ramené pour le release il va être la mort je joue en l'hybride je passe ça dedans comme un rouleau compresseur j'espère que le bouton va être ailleurs parce que moi j'ai rien d'ailleurs moi je pèse ces triggers tout le temps puis si c'est ça il faut que je reprenne à jouer complètement parce que tu vas t'être déçu Mathieu de 2023 oui je vais avoir je le sais pas encore mais je vais avoir un très piteux début de saison 2024 c'est une carte c'est un peu Joe rien de moi quand j'ai joué si tu veux qu'est-ce qu'il a dit Joe rien de moi quand j'ai rien il a joué à nouveau contrôle je suis bêta j'arrivais en échappé puis je faisais des mises en échec offensives sur le goaler au lieu de tirer j'ai eu bien 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 de la misère je me croise des doigts pour m'enlever ça va être trop c'est ça il va y avoir une petite adaptation pour justement une grosse adaptation je pense que ça va rendre le jeu un petit peu plus intéressant il va moins avoir de mise en échec facile il va falloir plus avoir de skill puis timer nos jeux fait que je pense que c'est un plus encore pour ça pour ça pour ça pour ça pour ça pour ça total control skill moves introduces a whole new control setup that makes highlight reel moves more intuitive and accessible button back moves give you more options but timing to play right and reading the ice will be the difference between success and failure however if you prefer legacy controls you'll still have that option plus a new ability to fake pass or dig out of every move also adds a dynamic new offensive player to the game tick bon là ici on parle de one button dynamic control je pense qu'ils appellent ça en fait on va pouvoir faire le Michigan sur un bouton ça pas trop d'accord beaucoup de personnes sont pas très fervents de cette nouveauté là oui ça va donner une plus d'accessibilité à certains moves qui étaient quand même difficiles comme le Michigan mais ça peut ça peut dégénérer assez vite on sait il y a des cartes comme Zegras qui ont beaucoup de facilité avec le Michigan donc avec un bouton avec triangle j'espère juste que ça va peut-être balancé comme quoi ça va être quand même très 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 bien à chaque fois que tu réalises un Michigan là t'es pas si pas d'accord que ça je te dirais ouais mais je suis quand même pas d'accord je trouve qu'il faut quand même qu'il y ait un skill gap puis c'est des moves que t'affrontais quelqu'un puis il faisait ce gros clé lui est hot puis ou tu le faisais puis c'est comme aïe j'ai réussi un Michigan en 2023 tu sais c'était quasiment une fois par tu sais c'est un événement comme dans la vraie vie normalement qu'on réussit des buts sur des Michigan ça devrait être ça ça devrait être plus dur qu'un bouton les premiers à la semaine c'était l'enfer tout le monde c'était juste ça t'arrivais Michigan 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 il était facilement il a toujours été facilement défendable par exemple Michigan tu vas juste cogner l'autre comme il faut en arrière du net ou tu te colles sur le poteau c'est pas c'est pas dur à défendre fait que tu le vois venir qui prépare son bâton fait que pour ça c'est pas si pire mais ça devrait pas être juste un bouton par contre Total Control pour moi qui a été poignant au début de saison pour réapprendre à jouer complètement complètement partant du mode hybride qui était plus là même s'il était promis pour le début de la saison je m'étais bien habitué à Total Control si c'était pas du bouton pour la mise en échec offensive je serais encore là-dessus il a fallu c'est drôle comment on réapprend à jouer rapidement il a fallu que je réapprenne à jouer en hybride quand ils l'ont ramené juste pour me débarrasser de l'histoire du bouton mais moi j'ai bien aimé jouer avec le Total Control je m'en sèvres encore pour certains défis des fois pour les les shots between the legs puis ce genre de choses-là donc je trouve que c'est une belle édition par exemple ça a été bien fait comme contrôle oui ça marche bien puis comme tu disais pour certaines défis des toes drag shots ou des trucs comme ça c'était correct ça fait une cité la vie puis on se cassait moins la tête une option de plus oui difficile à réussir mais ça pourrait dégénérer ma peur moi c'est en début de saison je pense pas qu'il va y avoir tant parce que c'est relié à puck control puis à digue au niveau des habiletés je me trompe pas mais en début de saison les joueurs sont pas forts là-dedans mais quand tes cartes vont être 99 overall c'est du Michigan tour de bras tu sais c'est supposé être hard c'est supposé être difficile à faire tout ça fait que voyons ce que ça donne je suis pas convaincu j'aime mieux le check sur un bouton par exemple ça c'est quand même agréable mais en tout cas on verra on verra pour le Michigan en même temps si vous jouez bien en défensive le temps qu'il se prépare pour le Michigan c'est facile à lire puis vous le virez par-dessus-tête en arrière de son net quand il le fait puis ça devrait régler la question ça fait que c'est pas dur à défendre il y a beaucoup d'internautes qui en parlaient puis c'est pas si dur que ça facile à faire mais facile à défendre t'as parlé du hip check ça aussi c'était vraiment cassé à l'automne plus en chêle mais c'était juste ça t'avais juste besoin de couper c'était c'est ça t'avais pas besoin de frapper non dès que tu touchais en motion de hip check même si t'es allé vraiment pas vite ça 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 pêlote sur le cul c'était vraiment trop fort ça j'aimerais l'avoir par exemple en hybride le hip check sur un des boutons qu'on n'a pas fait gros avantages du côté de total control aussi puis vous allez voir ça au niveau de l'ordinateur il y avait bien des glitch goals qu'on pouvait faire en contournant le filet puis en revenant en avant puis tout ça et les défenseurs se positionnent mieux ses côtés pour couvrir les côtés du but ça fait que c'est plus dur d'entrer comme ça ça inclut aussi le chien on avait pas trouvé de truc encore on l'a dit mardi ouais effectivement tac toe vision passing puts tape to tape play with your teammates at your fingertips offering quicker direct passes to keep puck possession and mount that all important pressure on vient de voir le one button pass system ça c'est une bonne addition souvent pour les tic-tac-toe puis en plus avec le pressure zone on va pouvoir exploiter ça puis faire vraiment des beaux jeux je pense qu'il va y avoir pas mal plus de highlight reel cette année que l'année passée justement à cause de la rapidité fait qu'on peut on peut enchaîner des passes tac 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 vraiment des tic-tac-toe qui vont être extrêmement rapides contrairement aux années passées qu'il fallait vraiment craquer notre passe puis l'orienter donc ça va pouvoir peut-être faire des nouveaux jeux moi je trouvais ça quand même difficile ben c'est vrai moi je trouvais ça vraiment cool peut-être que tu t'en es moins servi en jamais 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 peut-être à cause du hybride tout s'en sert surtout en shell par contre ok parce que j'allais dire j'allais dire tu savais pas à ce moment-là que jamais t'allais utiliser cette habilité-là mais non je savais pas que tu savais t'as pris là oui oui beaucoup surtout sur les longues passes les passes qui sont très 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 précis ça des bonnes stats ça marche vraiment bien sur les passes puis en shell à moins que je me trompe ça reste tout le temps avec le joueur fait que mettons que je joue avec toi Mathieu puis toi sur mon écran t'es le triangle mais tu vas tout le temps rester le triangle fait que tu peux comme préparer ta passe d'avance parce que tu le vois mettons que tu t'en vas vers l'aile gauche puis tu parles à l'aile droit je sais qu'avec un triangle je vais te targeter dès que t'as passé fait que je suis pas obligé de vraiment targeter la place où tu vas t'être rendu fait que ça ça l'emmène une dimension peut-être un petit peu plus profonde sur le gameplay avec les passes puis je trouve que ça c'est peut-être parce que ça ne s'adapte pas en hybride en hybride ça ne sert pas vraiment il doit falloir garder le piton vraiment longtemps si ça existe en hybride mais moi je le vois jamais jamais à mon écran ok moi je le vois quand même souvent fait que ça doit être la différence de contrôle mais ça c'était une très bonne addition puis je sais qu'il y a des pros j'ai vu une couple de vidéos parce qu'on va se le dire je suis pas pro mais il y en a qui ont vraiment fait un petit peu comme la bande annonce par en arrière puis vraiment des set play qui ont pratiqué avec ces touches donc ça ça a amené une bonne dynamique je trouve au jeu tenir le bouton de pause puis d'aller chercher justement nos X parce que nos pouces ont tendance à être sur les joysticks donc c'est pas très intuitif je trouve que c'était clunky un peu j'utilisais encore la bonne des passes mais c'est sûr qu'en zone adverse ça pourrait être quand même assez intéressant avec l'habitude c'est vrai que c'est clunky un peu en équipe de live Machel à trois joueurs puis tu sais déjà c'est quoi tes pitons ça va beaucoup mieux je suis pas convaincu de ça je l'ai utilisé un peu mais comme toi je me suis mieux resté avec la bonne vieille pause je pense que ça peut aider pour des gens qui sont peut-être un peu moins habitués à mieux peut-être lire le jeu puis les options de pause puis tout ça comme joueurs d'expérience je pense qu'on les voit bien ils passent sans voir ces boutons-là je le vois plus pour oui une belle addition mais peut-être pas pour des joueurs habitués habitués au jeu puis qui ont une bonne vision générale encore là je suis pas convaincu mais on verra mais tu sais il y a rien de c'est pas mauvais c'est juste une belle addition je suis juste pas convaincu que pour moi ça va être utile on verra bien pour moi j'avais raison c'est pas mal que ça c'est un peu ce que je disais le one button passing on peut faire des jeux comme télégraphiés si on veut ça pourrait être intéressant mais je sais pas si ça va être très effectif j'ai trouvé ça bon oui quand tu veux la contrôler le problème c'est de ça c'est exemple en shell ou quand tu fais des défis en étant player lock en étudiant un joueur ton one button des fois c'est le même c'est le même pour faire la passe en tout cas en hybride c'est le même pour faire la passe que pour caler la passe pour la demander ça fait que des fois quand tu viens pour demander la passe puis l'a déjà faite ben t'es poigné t'es poigné tu refais une passe même si t'es tout seul en échappé tu refais une passe fait que pour ça moi ça me gosse ça me donne plus ça m'a plus souvent ennuie que ça m'a aidé mettons dans le jeu cette fonction-là ça c'est la même chose en shell c'est un ordinateur puis tu lui demandes la passe puis moindrement qu'il a comme préparé petite affaire mais ça va faire la même chose tu repasses dans le vide puis tu perds la rondelle ça c'est un affaire qu'il devrait corrigir je sais pas comment qu'il pourrait le faire mais il devrait voir quelque chose mettons que la passe il faut qu'elle soit rendue à peu près au milieu pour repartir ou qu'elle soit quasiment sur le bâton ouais parce que dès qu'il est en train dès qu'il est en train de la faire c'est fini il n'y a aucune logique il n'y a aucune intelligence artificielle qui rentre pour dire ah non sûrement qu'il voulait demander la passe ok je repars pour nos brick walls out there un update pour nos goalie pour les goals pour les goals plus accessible et intuitive historiquement les game's controls made it easy pour perdre la net creating frustrant empty net goals et une steep learning curve donc en NHL 24 nous avons ajouté un nouveau tèèr'ed control système comme vous slide back et forth pour faire vous simplement release le left analog stick et votre goalie va retourner à la centrée position nous avons aussi un nouveau instinct system on va parler d'une première chose le tethered système qui va emmener ton gardien à retrouver son centre oui dans l'échelle quand on commençait à garder les bouts souvent on a tendance à faire des gros slides ça va laisser le bout ouvert je pense pas que ça va tant à changer là dessus parce que il faut vraiment prendre sa position puis pas faire des mouvements trop brusques quand on est à l'échelle ils sont plus affectés l'échelle mais de ce que j'ai entendu il y allait avoir des hot moments qu'on contrôle les gardiens de but donc il va sûrement falloir jouer avec des gardiens de but dans l'ultimité ce qui va peut-être quand même intéressant on a levé le player l'occasion finalement ça fait que ceux qui n'ont jamais joué en shell vous allez voir que c'est très difficile de garder les but dans NHL c'est l'autre moment c'est sûr qu'il va y avoir un parce qu'il y a son rock-in en partant il y a son hot moment ça va être super fun je l'ai fait pour de vrai en plus déjà que j'ai contre le goler c'est épouvantable en plus il faut que tu te fies sur notre ordi pour marquer des fois t'arrivaient 7-8 il arrivait à moi en échapper le bleu ça rentrait incapable de rien arrêter je ne savais pas qu'on pouvait enlever le player lock à ce moment-là mais je me l'ai tapé son moment à lui au début oui mais finalement je pense que ça a même été nerfé ça on retourne moins comme au centre on retourne un peu je pense peut-être même plus ça fait longtemps que je n'ai pas joué au gardien mais au début c'était comme semi-cassé ça ne marchait vraiment pas bien parce que c'était peut-être déplacé puis là le goleur se mettait il jerquait finalement je pense qu'ils l'ont arrangé ont fait une bonne balance dessus l'autre affaire je pense que ça en vient c'était un petit peu comme visé d'avance où c'est que ça va aller l'exécution c'était peut-être un petit peu mauvais mais je n'ai pas tant joué gardien mais je l'ai fait un peu puis ça ne marchait pas trop donc là on s'en vient avec une autre affaire que ça je trouve tu sais le tête qu'est-ce qu'on vient de voir ce n'est pas super intéressant la prochaine affaire je trouve ça vraiment intéressant bon ben là dans le fond il va falloir essayer d'anticiper le tir aussi qui vient puis là on va voir un petit comme un code vers où c'est qu'on pense que le tir va arriver si on l'a correctement on a plus de chances de l'arrêter si on l'a mal on a moins de chances de l'arrêter super bonne addition parce que souvent on dit il va chuter là on se place bien la rondelle à passe puis on c'est du hasard quasiment c'est un petit peu plat de ce point de vue ça arrive souvent en tout cas nous autres en Shell ça arrive souvent quand on joue avec un Human Goal que tout le move était bien il est bien positionné puis tout la porte passe juste à côté de la mitte mais il n'y a aucun contrôle là dessus ça j'espère que ça va être un gros plus exact si on anticipe bien on dit il va tirer là il devrait l'arrêter si on l'a mal bien d'accord que ça rentre mais en tout cas la mitte devrait être à la bonne place quand on anticipe ça c'est peut-être parce que c'est en hybride mais j'ai jamais vu ça c'est qu'on a comme jeu ouais il faut comme appuyer sur un autre bouton c'est ça qui rend ça un petit peu clunky parce qu'il y a déjà des boutons pour faire plein d'affaires papillon et tout je pense c'est L2 en même temps de viser l'affaire mais c'est parce que après ça t'as le papillon et tout ça commence à être beaucoup je pense qu'il aurait pu juste simplifier ça avec le joystick de droite que tu vises de base qui est tout le temps comme activé je pense que ça aurait peut-être été un petit peu mieux ça peut aider il faut pas il faut pas que ça devienne trop désavantageux non plus d'avoir un human goal que ça soit tellement une position rough plate à jouer que personne ne veut le faire je suis content qu'il fasse des pas dans la bonne direction là-dessus je l'ai passé encore j'ai hâte de l'essayer j'ai failli mentionner tantôt c'est un glitch goal ça fait plein d'années le gauche-droite being short side pis c'est un de leurs highlights dans le trailer je trouve ça un petit peu place sur 2023 c'est que c'est rendu abusif tu peux scorer à 180 degrés du net ça rentre ça rentre tout le temps tout le temps tout le temps fait que c'est même plus juste short side c'est short side à 180 à côté du net que ça rentre c'est rendu j'ose espérer qu'il y a des changements de ce côté-là comme on disait les défenseurs contrôlent mieux le côté du net ça, ça va aider t'avais-tu quelque chose? ben ça a bien été corrigé t'en as plus des short side ben tu t'en souviens l'an passé t'étais sa ligne rouge en arrière du net dans des joues puis tu scorer pareil ça n'existe plus tant que ça le short side existe encore sur top net ouais top net mais il n'est pas aussi abusif qu'avant le fait aussi qu'il y ait nerfé close quarters ça doit aider aussi qu'il donnait une animation de plus pour étendre le bâton ça fait que ça ça a été ça a été contrôlé en partie par la en partie par le goaler qui arrête puis en autre partie par les contrôles qui sont broke des fois un petit peu un petit peu de délai dedans mais c'était c'était plus difficile en général à part avec le far side d'impad c'était pendant une bonne partie de l'année ça a été beaucoup plus difficile à compter que les autres années dans ce jeu c'est plus ça en ce moment mais ça a été le fun le nombre de buts qui passent short side sur le trailer c'est assez incroyable donc là on peut voir tout ce qui est dans les clés avec le X-Factor Edition on a la petite carte de Kyle Makar Training Ken juste ici bien cachée qu'on va pouvoir avoir au début du jeu on va avoir un power up icon aussi qui va être vraiment intéressant oui ce que j'ai hâte de voir moi avec ma carte c'est une carte c'est dans des excitations que j'ai pour m'en dire c'est-tu une carte juste comme d'événement qui fait que je la parle de 45 elle peut monter 49 en mettant une couple de joueurs dedans puis de collecteurs c'est ces cartes-là d'événements qui viennent les joueurs qu'on peut monter même pas non plus c'est juste une 85 vraiment hâte de voir ça fait que je vais être déçu Mathieu justement la seule carte de ma carte de l'histoire d'NHL qui va pas bien c'est celle-là la carte qui fait que ma carte oui même si la X-Factor était 40 si elle va jusqu'à 99 avec la X-Factor ça n'est pas rien fait que en tout cas j'ai hâte de ch'exciter de voir ces cartes-là ça va être la fin excellent ouais fait que c'est pas mal tout mais gameplay dans le fond en fait on n'a pas parlé un peu mais les glitch goals ça ressemble pas mal à l'année passée comme on a dit le short side rentre la petite gauche droite ça rentre aussi puis le contour du but far side ça rentre aussi donc le wrap glitch ça il rentre plus par exemple il semble avoir un peu moins il faut comme le faire plus coller mais c'est de voir si les one-timers vont être plus efficaces ils rentrent en short side ils rentrent en far side le but aussi moi j'ai essayé mais comme je disais je m'accrochais dans le piton de la mise en échec offensive tout le temps mais le but où est-ce qu'on part de l'aile on retourne en avant du net on envoie le bâton en arrière puis on tire sur l'opposite side sur le côté loigné je veux dire lui il semblait pas marcher très bien on va l'essayer la semaine prochaine oui c'est ça à date il n'y a pas de l'air en tout cas on ne résistait pas à le faire bien facilement celle-là la grande fois je regardais la même chose tantôt on va sûrement trouver d'autres regardez regardez la chaîne parce que c'est sûr qu'on va parler des glitches la semaine prochaine alors c'est déjà tout pour le trailer ça a été bon je vais revenir ici avec ma grosse face c'était pas mal ça notre réaction à notre réaction finalement il y a une couple d'affaires qu'on a dit qui étaient quand même drôles on anticipait peut-être un petit peu plus de nouveautés poussées mais il y a quand même eu une couple d'affaires qui étaient bon une couple de films mais c'était la première année c'est la première année c'est pas vrai mais c'était pas une copie du jeu ça fait 2-3 ans qu'on avait exactement le même jeu au moins il était différent cette année j'espère que c'est une belle base pour NHL 25 dans une couple de semaines pour ça j'ai bien hâte de voir ça avec tous les changements qu'ils font en fin d'année au niveau des événements puis des cartes à aller chercher en tout cas on verra ce commentaire-là vieille mal mais je trouve qu'on est sur une très bonne voie pour NHL 25 j'ai hâte de voir merci beaucoup d'avoir été à l'écoute je vous invite à mettre dans les commentaires ce que vous avez aimé de NHL 24 c'était quoi votre point positif c'était quoi votre point négatif parlez-nous de ça puis dites-nous aussi avez-vous aimé ça le react dont react on va réagir on va réagir à la bande annonce 2025 dès qu'on va l'avoir on vous le promet et dès qu'on a des nouvelles sur le jeu on vous en donne aussi sur ce merci beaucoup à Mathieu d'avoir été là avec moi pour réagir à notre réaction oui monsieur puis on se revoit très bientôt avec une autre vidéo salut les mordus salut les mordus